Alors comme on le voit à travers les réseaux sociaux et puis même le site internet ou toutes les actions qui sont menées pour la taliqa, on a vu au fur et à mesure de ces dernières années la taliqa prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, Chir délivre ses enseignements depuis un certain nombre d'années et de plus en plus de disciples viennent pour essayer de trouver Allah et d'accéder à la vision de la lumière, chose que la taliqa permet aujourd'hui. Mais souvent, on en oublie à force de voir la taliqa prendre de l'ampleur, on a tendance à privilégier la quantité à la qualité, c'est-à-dire qu'on en oublie les fondements de départ, on en oublie la finalité et l'intention qu'on devait avoir à la base, au profit, au détriment plutôt, d'intentions qui sont parfois écartées du vrai sentier d'Allah. Et donc, c'est important de rappeler certaines choses et de rappeler l'ambition qu'avait la taliqa à son début et l'ambition qu'a toujours Sidi Chir à travers les enseignements qui nous délivrent. Donc, tout d'abord, la taliqa, elle a pour but de faire accéder au disciple, le disciple à la vision d'Allah, mais pas seulement la vision pour la vision. C'est-à-dire que la taliqa permet de voir la lumière, permet, par la prise de Beira avec Sidi Chir, permet d'accéder à cette vision, mais cette vision a pour but d'amener le disciple à la connaissance divine. Donc, tel un burak, tel le cheval ailé sur lequel le professeur HaSélem a parcouru le voyage nocturne et s'est élevé dans les cieux jusqu'à le lotus de la proximité. Donc, voilà quelle est l'ambition de la taliqa, reparcourir ce chemin que le prophète Sassélem nous a dessiné, par l'aide de Sidi Chir, par l'aide de notre wasita, du Chir, qui, lui, est là pour conduire le disciple d'un palier à un autre jusqu'à ce qu'il se connaisse à soi-même, c'est-à-dire que celui qui a connu sa neuf, sa propre âme, a certes connu Allah. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de monde rentre dans la taliqa, veulent absolument voir la lumière, et se contentent de lire cette lecture, on va dire, minime par rapport à la vraie lecture que le disciple est censé dire. Donc, regarder, contempler la lumière n'est pas une fin. C'est un moyen d'accéder à quelque chose de plus élevé. Et bien sûr, la lumière que le disciple voit, ce n'est que par grâce, par miséricorde, qu'Allah a confiné cette lumière, a rendu accessible cette lumière, pour que le disciple puisse chercher quelque chose qui relève de la transcendance. Donc, c'est un point de départ qui permet d'aller d'un point A à une infinité d'étapes dans son cheminement. Mais, une fois que la lumière s'est fait connaître au disciple, le disciple va, dans un premier temps, rentrer dans la lecture du nom Allah. Donc, c'est pour ça qu'il est important de revoir un petit peu le but et les enseignements de Sidi Chir, qui ont commencé il y a plusieurs années maintenant, et qui commençaient par l'enseignement du Ha El Hawiya, comme l'ont pu l'expliquer certains disciples à travers beaucoup de vidéos, notamment Swell, Adrien Zapata, où on peut retrouver les cours de Sidi Swell qui parlent en français de cet enseignement et de la lecture du Ha. Il y a aussi les cours écrits qui ont été retranscrits et qui permettent aux disciples de se mettre à jour aujourd'hui dans l'enseignement du nom Allah. Parce que, bien sûr, la tariqa a avancé. Aujourd'hui, on se trouve dans la deuxième lecture. Et donc, c'est important aussi de prendre en connaissance de cette première lecture pour pouvoir assimiler le jargon du tasawuf, du soufisme, et pour pouvoir aussi permettre à sa pensée de s'exercer à la compréhension des sens profonds. Donc, tout d'abord, pour moi, ça a été aussi une... Cette vidéo permet aussi de revoir un petit peu, de faire un résumé du nom Allah. Et donc, de revoir avec vous comment fonctionne la tariqa. Donc, tout d'abord, le disciple dans la tariqa va rentrer par la prise de Béa, va rentrer dans la tariqa et va commencer à cheminer jusqu'à la halwa. Donc, la halwa peut être indicateur. Ce n'est pas tous les disciples qui ont fait la halwa et ont obtenu le premier secret. Certains disciples n'ont pas eu besoin de faire la halwa, mais c'est à titre exceptionnel, c'est des cas très particuliers, sans dire que c'est des gens qui sont mieux que les autres, pas du tout, mais c'est, dans les circonstances, c'était propre à leur cheminement. Et donc, tout le monde, là, j'ai une petite représentation, alors, du nom Allah, qui permet de voir, alors, le nom Allah n'est pas, donc sur la caméra, vous n'allez pas le voir dans le bon sens, mais on va quand même le présenter, afin de pouvoir faire comprendre au disciple par quels moyens il accède à son Seigneur. Et donc, lorsque le disciple rentre dans la Talera, il prend la Bera, il voit la lumière, il va cheminer jusqu'à remplir sa vision. Sa vision va lui permettre d'accéder à la halwa. La halwa délivre le premier secret, le premier secret, qui est la connaissance de l'unicité, de l'essence, et qui va permettre au disciple d'accéder dans le premier maqam, le maqam de la pudeur. Donc, ce disciple qui rentre dans le Ha el-Hawiyya, donc dans la première lettre du nom Allah, va poursuivre son chemin à travers cette première découverte, cette première connaissance, jusqu'au Lem, Lem el-Marlifa, le Lem el-Marlifa qui est, non, excusez-moi, pas le Lem el-Marlifa, le Lem el-Kab, donc on parle aussi notamment de Lem el-Rishq, tout dépend de la façon dont le disciple va être saisi par cette lecture. Et donc, dans cette lettre, le disciple va retrouver le maqam qui est dit de l'espoir, donc de l'espoir de retrouver son Seigneur. Donc, après avoir connu l'essence, c'est-à-dire le verset qui nous dit « Peu importe où vous tournez vos visages, la face d'Allah est là ». Et donc, c'est après, dans cette lecture, qu'il va retrouver l'espoir de permettre l'établissement du serviteur et du Seigneur. Donc, cette lecture est importante, elle relève de la dualité, elle va montrer le bien et le mal, donc les penchants négatifs du disciple, ce qu'il est, et ce qui en vérité est le bien. et pour pouvoir ensuite rentrer dans le lem el-marlifa, le lem el-marlifa, qui est le maqam de la peur, donc de la peur parce qu'il va découvrir que la moindre faute peut le ramener à des maqam des stations qui sont inférieures ou même lui faire goûter au châtiment, etc. Donc, par peur d'avoir connu, d'avoir connu et acquéri une connaissance, il a peur de revenir à des choses qui étaient inférieures, tout simplement. Et on va voir aussi dans cette lecture, dans le fasl et le wasl, donc un triangle vers le bas et un triangle vers le haut, donc tout simplement la traversée de cet espace qu'il y a entre le elif et le lem, un espace qui va permettre aux disciples de voler ou de voguer, d'apprendre à voguer entre la crainte et l'espoir, donc la peur et l'espoir, les deux choses qu'il a vues juste avant, et afin d'atteindre le maqam de l'amour et le maqam de la proximité, dans lequel on va retrouver la nubouah, aborder le sujet des prophètes, qu'est-ce que la nubouah, qu'est-ce que la prophétie, et ensuite la messagerie, donc le message, qu'est-ce que le message, afin que le disciple devienne un elif, donc incarne la droiture, incarne le suivi du professeur Salam, et incarne le reflet de la perfection, donc c'est à travers toute cette lecture qui contient sept secrets, mais qui en réalité n'est que le résumé d'une seule lecture, mais sous différents angles, le disciple va s'approprier le Ha de l'identité, afin de devenir, de se connaître à travers ce Ha, et de pouvoir accéder dans la deuxième lecture. Donc voilà, c'était un résumé court qui va permettre au disciple de mieux comprendre pourquoi il est dans cette Talekha, pourquoi il doit cheminer avec la lumière, et de ne pas faire de la lumière une fin, une finalité, mais plutôt un moyen d'accéder à la réalisation spirituelle, à la connaissance d'Allah, à la connaissance du messager d'Allah, et à la connaissance du Wali, de celui qui a été élu, celui qui représente le professeur Salam, celui qui est l'autorité spirituelle dans ce monde, et qui permet au disciple de sortir des ténèbres vers la lumière. Subhani rabbika rabbi al-zatirama yisifun, wassalamu al-anmoussalin, walhamdulillahi rupbina al-amin, wassalamu alaykum. Allaha al-awah.